Bonjour les amis, aujourd'hui j'ai l'immense plaisir et le bonheur de pouvoir offrir une formation pour un groupe de cadres, d'un grand groupe, bah écoutez, voilà, pour la poste aujourd'hui, s'ils font partie de mes bons clients. Et justement aujourd'hui je vais donner une formation sur la prise de parole en public et comment devenir un orateur hors pair. Et ce que je vais enseigner aujourd'hui, et compte pour nous tous, c'est justement une question de communication. Aujourd'hui beaucoup on traque de parler en public pour la bonne et simple raison, c'est qu'ils ont peur de la masse. Et en fait on oublie à un moment donné qu'on parle à plusieurs personnes et non pas à une masse. Déjà intellectuellement, réfléchissez-y, ça peut en effet faire la différence. Mais dans la réussite de la communication et quand on veut communiquer un message, on oublie aussi l'impact de l'émotion que nous transmettons. Dans nos mots, je vous explique. Pour beaucoup, on attache énormément d'importance au contenu de ce que l'on va dire. Et pour certaines catégories de personnes, pour certains types de personnes, le contenu est extrêmement important. En revanche, pour le cerveau et pour d'autres types de personnes, ce n'est pas tellement le contenu qui compte. Bien entendu le contenu est important, bien entendu je ne suis pas en train de vous dire qu'il faut raconter n'importe quoi. Mais ce qui compte, c'est ce qu'ils ont ressenti avec ce qu'ils ont entendu. Plusieurs études démontrent que dans la communication verbale, le langage non-verbal est significatif dans la compréhension et dans l'intégration d'un message à hauteur de plus de 90%. Quelque chose comme 93%. Que ce soit 1% ou quelques pourcents de plus ou de moins. En fait, peu importe, ce que ces études démontrent, c'est que nous retenons plus facilement le langage non-verbal et également l'intonation et la voix que nous utilisons dans ce que nous disons plus que les mots. Selon vous, à hauteur de combien de pourcents, les mots sont importants dans la communication ? Eh bien, si vous le saviez et si vous l'avez entendu dans les études, il semblerait que ce ne serait qu'à hauteur de 7%. C'est-à-dire très peu. Ceci ne veut à nouveau pas dire que le contenu n'est pas important. Non, ceci veut tout simplement dire que notre cerveau fonctionne plus à l'émotion qu'à l'intellect. C'est-à-dire que nous allons plus vite retenir ce que nous avons ressenti d'un message, interprété et perçu d'un message, plus que le message lui-même. D'où l'importance, et là, beaucoup de gens n'attachent pas assez d'importance là-dessus, de travailler sa posture. Comment vous allez parler ? Avec ou sans sourire ? Avec un corps droit ou courbé ? Voilà, le langage non-verbal est extrêmement important dans l'impact que nous allons avoir ou nous allons percevoir d'un message. Donc j'apprends à mes stagiaires, et je passe une grande partie de ma formation, à travailler sur la posture, sur la respiration, sur le sourire, sur le message que l'on veut donner, mais sans parler. C'est vraiment important. Réfléchissez-y, vous allez voir que souvent, vous retenez plus souvent ce que vous avez ressenti, et nous interprétons souvent plus ce que nous avons ressenti que ce que nous avons entendu. Et ça, c'est la base de beaucoup de malentendus dans nos complications, qu'elles soient en entreprise ou privée. Allez, je vous dis, simplifiez vos avis, et soyez heureux. Salut les amis ! Sous-titrage ST' 501